On pourrait certainement dire beaucoup plus à partir de 16h, à la table ronde, qui sera en visage de l'Église, qui nous accueillera avec l'hésite en théologie et d'autres personnes. Alors, dans une bonne liturgie, il faut commencer par la confession des péchés et il faut dire que l'accueil de la Concorde de Leyenberg en France a été pour le moins mitigé. Les quatre églises concernées, l'Église de la Confession d'Augsbourg, l'Église évangélite culturelle, l'Église réformée, quand je parle des quatre églises, c'est parce qu'il y a deux inspections dans l'Elf, ont ratifié la Concorde, mais avec un certain nombre de remarques qui exprimaient une certaine déception, une certaine réticence. Par exemple, l'Église de la Confession d'Augsbourg a ratifié en disant que, au fond, ça n'apporte rien de neuf, puisqu'on avait déjà, avec les thèses de Lyon, la communion de chair et d'autel dans les églises de France, ce que tu disais tout à l'heure. L'Elf, pareil, a souhaité qu'on aille plus loin dans les textes théologiques pour préciser un certain nombre de problèmes, mais l'accueil le plus mitigé a été celui de l'Église réformée. D'abord, c'est le Conseil national seul qui, dans un premier temps, a étudié ce texte et il l'a reçu avec un commentaire assez difficile. Je vous cite, « S'il s'agissait de formuler une confession de foi actuelle dans le contexte culturel contemporain, le Conseil national de l'ERF aurait souhaité que l'on demeure moins prisonnier des problématiques traditionnelles de la réforme. Mais dans la mesure où, dans la recherche en cours de la manifestation actuelle de l'unité de l'Église, il faut commencer par examiner et liquider le contentieux séculaire entre Églises luthériennes et réformées, il approuve l'accord de l'Ewenberg. Il n'a même pas soumis d'ailleurs au synode dans un premier temps et devant les protestations d'un certain nombre de délégués, il y avait en particulier André Dumas, il y avait Roger Mel qui sont, tu as cité, qui sont intervenus pour essayer d'expliquer ce texte. Le président Jacques Maury, qui pourtant était quelqu'un de très engagé dans l'écuménisme, le Conseil écuménique des Églises, l'Alliance réformée mondiale, etc., a continué à déclarer que ce texte n'a pas paru constituer une expression stimulante pour la confession de foi chrétienne aujourd'hui et il n'a pas semblé utile d'encombrer nos rouages presbytéreux et synodaux avec l'étude d'un texte qui ne s'attaque pas aux problèmes vivants, brûlants et difficiles pour les luthériens réformés de notre pays. C'était pas très enthousiaste. Il faut dire que l'Église était préoccupée à ce moment-là par toutes les questions, alors d'une part politiques de l'utilisation du nucléaire qui tenait un peu l'ordre du jour, puis par la réflexion sur sa propre vie, l'Église dans le monde moderne, etc. Ce peu d'enthousiasme est motivé, André l'a dit, par le fait qu'il y avait déjà ces fameuses thèses de Lyon sur écriture, baptême, scène, qui avait effectivement permis la communion de chers et d'hôtels, comme on dit, dans les quatre églises françaises. Il y avait aussi le fait qu'à côté de ces thèses de Lyon, il y avait eu plusieurs tentatives d'unification institutionnelle du protestantisme français. Il y avait eu en date la première qui était initiée par l'Église réformée d'Alsace et Lorraine qui, dès 1953, dans ces synodos, avait demandé à ce que petit à petit elle entre dans l'Église réformée de France et donc elle était considérée au fond comme une région de l'Église réformée de France. Ce projet-là a abouti à un moment dans les années 60 à ce qu'elle avait des délégués synodaux avec voix délibérative dans le synode de l'Église réformée et puis ce projet s'est petit à petit délité et a été abandonné. Il y a eu, à partir de l'Assemblée de la Fédération protestante à Montbéliard en 1960, un projet d'Église évangélique unie en France qui a été travaillé, constitué une seule église. Ce projet a duré jusqu'à à l'Assemblée de Colmar en 1960, où finalement il a été abandonné devant la difficulté en particulier d'écrire une confession de foi commune. Il a été repris par les bureaux des quatre églises luthériennes et réformées puisque le premier projet comprenait aussi tous les autres membres de la Fédération. Il a été repris avec quelque chose de plus modeste qui s'est appelé le projet d'esquisse d'Église évangélique, mais qui lui aussi, en 68, a capoté définitivement. Et donc, de cet échec, j'ai l'impression que, c'est une exprétation personnelle, mais qu'il y a eu toute une génération de responsables d'Église qui ont été en quelque sorte vaccinés contre toute tentative d'unité parce que ça ne faisait qu'en général que compliquer la situation. Alors, pourquoi on a progressé vers une Église unie ensuite ? Dans un premier temps, l'échec des tentatives d'unification a abouti à créer le fameux Conseil permanent luthéro-réformé qui a permis un échange important et un travail important entre Église. La formation en commun des ministres, un travail de catéchèse en commun, des études particulières. Par exemple, la réception du grand texte du Conseil écuménique, le BEM, Baptême Eucharistie Ministère, a été fait dans un premier temps dans le cadre du CPLR. Le premier examen de la difficile question à l'époque des personnes homosexuelles et de l'Église a été fait dans le cadre du CPLR. Donc, ça a été un lieu très, très fort et très vivant pendant pas mal de temps. Et puis, les choses se sont un peu compliquées, sont devenues difficiles. Je vous cite pour expliquer cela ce que disait le pasteur Jean-Pierre Monsara, qui était président du Conseil national de l'Église réformée au Synode d'Orthès 91. Il dénonçait le poids qui entrave notre fidélité à la mission qui nous est commune. Nous voulons collaborer, harmoniser, coopérer, mais chacun entendant bien rester maître chez lui. Nos réalisations ensemble sont forcément très limitées. En même temps, par rapport à ce que disaient certains délégués qui poussaient l'Église réformée à prendre une initiative, ils récusaient cela en disant que ce n'est pas à nous de prendre l'initiative parce que nous sommes souvent perçus comme marqués par une certaine suffisance. Il nous est reproché de sous-estimer l'originalité et la pertinence du témoignage propre des autres églises protestantes. C'était bien le problème que veut régler Leuenberg. Mais disons cette communion existante a fait que les églises ont continué à vivre ensemble jusqu'au moment pour, à mon avis déterminant, où à l'initiative en particulier du président Collange, qui était président de l'Église de la Confession d'Augsbourg, a démarré très rapidement le processus d'union entre les deux églises luthériennes et réformées d'Alsace et de Moselle. Et ça a mis les autres partenaires au fond dans une situation de dire et nous qu'est-ce qu'on fait ? Et on est mis en route à ce moment-là un processus de constitution d'une église protestante unie. Pourquoi ? Très prudemment, je dois dire que personnellement je venais d'être élu à la présidente du Conseil national en 2001 et je n'avais pas du tout imaginé que cela prendrait une place importante pendant tout le temps de mes mandats. Mais il y a eu une espèce de pression, en particulier des synodes, disant il faut prendre ce sujet à bras le corps, il faut prendre les initiatives. Les comités directeurs qui se réunissaient ensemble parce qu'ils géraient ensemble l'Institut protestant de théologie ont dans un premier temps nommé une commission, c'est toujours ce qu'on fait quand on ne sait pas trop, c'est dépatouillé d'un problème, qui en lui demandant d'étudier la question et la commission a fait un état des lieux, etc. L'année suivante, en 2005, les comités ont dit il faut faire plus. Alors la commission a repris la question en se disant quel modèle d'unité est-ce que nous pouvons construire ? Et c'est là que je dois dire un peu à ma grande surprise parce que souvent du côté luthérien il y avait eu des résistances à ce qui pouvait ressembler à une espèce d'absorption de l'église par l'église réformée. Et du côté réformé il y avait souvent au contraire une volonté d'aller très vite et très loin qui pouvait faire peur aux partenaires. on s'est arrêté sur un modèle en disant au fond le modèle que tu décrivais tout à l'heure au niveau local et régional on ne change rien mais au niveau national on constitue une église qui aura un seul corps de ministre qui aura un synonyme national et qui aura un certain nombre de textes communs mais qui devront toujours respecter la diversité confessionnelle, la diversité théologique existant en son sein. Et c'est ainsi que on a avancé vers ce modèle d'église unie avec un travail sur les structures bien sûr mais aussi ce que tu as déclaré tout à l'heure au fond un travail théologique qui a commencé. Un travail théologique non pas sur une confession de foi. Très vite quand on a lancé le projet des synodes ou des personnes ont dit mais il faut rédiger une confession de foi commune. Ce à quoi les comités directeurs se sont assez fermement opposés en disant ça serait nier la réalité de la communion déjà existante, une communion qui a été déclarée au travers des thèses de Lyon comme de l'acceptation de la Concorde-Lienberg et une unité qui est déjà vécue par le fait que les membres d'une église sont reçues dans l'autre lorsqu'ils voyagent en France, par le fait que les pasteurs peuvent exercer leur ministère dans l'une ou l'autre sans autre préparation que l'adaptation nécessaire aux règles de la propre église, enfin un réel partage. Donc pas de confession de foi mais un travail théologique. Et je voudrais en signaler deux grandes lignes qui ont permis en quelque sorte de vérifier que nous partageons la même profession de foi et que nous voulions de la même façon la mettre en oeuvre dans le monde moderne. C'est d'une part le processus qui a été lancé sur confesser la seigneurie du Christ dans le monde laïc. C'était le moment où ces questions commençaient à émerger, laïcité, l'église, etc. etc. et où on voyait monter un peu partout un certain nombre d'intégrismes. Intégrisme chez certains évangéliques, intégrisme dans l'église catholique, intégrisme chez certains protestants aussi. Et donc ça nous semblait important de traiter cette question. Elle a été traitée avec en particulier la participation du professeur que nous regrettons tous, Jean-Daniel Kos, qui a été le rédacteur principal d'un texte dont je vous lis quelques lignes. Nous croyons en Jésus Christ, il est venu pour servir et non pas pour être servi. Reconnaître son autorité, c'est d'abord accepter de se laisser servir par lui. Il nous donne la liberté, la confiance, le courage pour être comme pour agir. Donc une position tout à fait opposée au fond à ces courants intégristes qui montaient. Alors l'histoire montre comment ça a été fait en commun. Jean-Daniel Kos a fait le rapport devant les synodes réformés et les luthériens ont décidé d'inscrire ce sujet à leur propre synode. C'est le professeur Ascani qui a présenté le sujet devant leur synode et qui leur a proposé ce qu'ils ont accepté à l'unanimité de voter le même texte qui avait été voté par les réformes. Le second volet de ce travail théologique a été entamé tout de suite après. C'était plutôt sur le volant éthique d'un témoignage de foi avec le thème parole, parentalité, espérance. Quel repère pour les familles ? C'était le moment où sortaient les questions des familles monomarentales, des mères porteuses, des enfants clonés, des couples homosexuels, etc. Alors il a aussi une équipe qui a travaillé sous la direction du pasteur Antoine Louis, ici présent, qui a été l'animateur de ce travail, qui a été commun aux deux églises. La préparation, le dossier, la délibération a été faite en commun. Je vous en lis quelques extraits. Au nom de l'évangile de Jésus-Christ, nous voulons porter un regard favorable sur les personnes qui vivent cette transformation. Il s'agit de la transformation de la famille traditionnelle telle qu'elle a été vécue à ce moment-là. Même si nous regrettons la fragilisation des liens qui accompagnent ces changements et les souffrances qui peuvent en découler, nous nous réjouissons de la place accordée à la personne, de l'égalité entre les hommes et les femmes, de l'attention portée à l'enfant. Plutôt que de regretter un âge d'or mythique de la famille et de nous plaindre de diverses dérives, nous voulons prononcer une parole de bénédiction sur les hommes, les femmes et les enfants qui vivent ensemble. Nous croyons que Dieu aime et respecte chacun de façon inconditionnelle et gratuite et qu'il nous appelle à la liberté. Vous voyez la différence entre cette prise de position commune effectivement avec certaines prises de position côté évangélique qui pensent tirer directement de la Bible des modèles éthiques qu'il faut respecter très fidèlement et de la position à l'époque aussi de l'Église catholique qui pensait re-christianiser en quelque sorte l'Europe en imposant un certain nombre de critères sur la vie des gens. Voilà et donc ça a été ce qui a permis de vérifier cette unité, de construire un travail théologique et de faire que cette Église n'a pas été seulement une espèce de coquille institutionnelle mais qui a eu je crois un véritable partage dans la définition d'un projet d'Église qui je crois existe toujours.